Musique Bonsoir à tous, bienvenue dans notre émission La Réunion, on l'est là. Voilà, pendant que Koulsoum fait ses courses, nous on va commencer cette émission, donc on va parler de livres et elle va nous apporter, elle va nous dire aussi pourquoi elle est partie en courant et elle est revenue en courant. C'est dans Côte-Mont-Réunionnais. Et d'abord je remercie Koulsoum parce qu'avec elle, chaque semaine c'est une innovation, c'est quelque chose qui me permet de tenir et de vivre et de dire que voilà. Bonsoir Koulsoum. Bonsoir Rismi. Et votre invitée c'est ? C'est Kelly Lapierre-Ledoyen. Bonsoir. Bonsoir Kelly. Juste, c'est une question de se mettre un petit peu de la dénaline, de dire je pars en courant, je reviens en courant. J'avais oublié le livre que je devais présenter. D'accord, et ce livre c'est ? C'est la photo qui tue, voilà, d'Antoine. Et je l'avais oublié dans le sac et je me suis dit, waouh, il m'en manque un. D'accord, d'accord, d'où le Sprint. Exactement. Je veux dire qu'il faut quand même dire qu'il y a des êtres magnifiques et exceptionnels et nous avons la chance de partager ça. Merci Koulsoum. Merci. Alors on parle de quoi ? On parle de Kelly, Kelly vous la connaissez parce qu'elle est déjà venue faire plusieurs chroniques avec nous. C'est une lectrice et qui continue à lire. Et donc elle va commencer par présenter son premier roman. Voilà, alors bonsoir tout le monde. Donc mon premier roman, alors c'est un... On va juste préciser, qui c'est qu'il a écrit ? Mathieu Chalange. D'accord. Voilà, et donc le titre c'est « Ses oreilles chapées ». Ouh, ça en fait du bruit celui-là. Ça en fait du bruit celui-là. Alors à sa parution, apparemment il a fait beaucoup... C'est un livre polémique. Donc moi écoutez, je l'ai connu... Alors on va juste préciser deux choses. « Ses oreilles », tout le monde a compris. Alors « chapées », c'est un peu différent parce que parfois on n'utilise pas le mot « chapées » de la même façon. Dans les insultes qu'on avait des adultes avant, quand on dit « espèce chapées », ce n'était pas gentil et ce n'était pas dans le sens où c'est plutôt qu'on s'était échappé d'un endroit et qui... Voilà, ce n'était pas gentil. Mais là, « Zora échappé », c'est une autre... Je dirais qu'il y a les deux sens. Ah, d'accord. Il a échappé, c'est-à-dire sortir de son environnement, d'accord, et échappé de la signification qu'on a l'habitude de côtoyer. Alors c'est pour ça que c'est un roman qui a fait polémique, apparemment. Oui, il a fait polémique parce que certains des chroniqueurs... Je vais d'abord entendre Kelly dire ce qu'elle a dit, après je vais juste reprendre. Oui, oui, d'accord. Alors moi, écoutez, je l'ai pris vraiment en... Voilà, je me suis baladée dans le rayon littérature réunionnaise et je ne sais pas, le titre en fait m'a parlé, « Zora échappé », j'ai dit « tiens ». Et en plus, le sous-titre, c'est « L'enfer, c'est les filles ». Voilà, donc ça m'a un peu interpellée. L'enfer, c'est les filles. Ça veut dire ? Voilà. Ça veut dire quoi ? Ah, « L'enfer, ce sont les filles ». « L'enfer, c'est les filles ». Ah, d'accord. Voilà, c'est le sous-titre en fait du titre. Vous voyez, il y a marqué « Zora échappé ». Et ensuite, il y a marqué simplement « L'enfer, c'est les filles ». Alors, juste, pourquoi je voulais absolument prendre ça ? Parce qu'il y a un slow où, dans la chanson, il dit « Les blondes, c'est vraiment l'enfer ». On n'est pas blonde, on n'est pas ça, on est sol. Ça va, on est plutôt Catherine. Donc, « L'enfer, c'est les filles ». Maintenant, je reviens à Koussoum qui voulait parler. Alors, donc, je voulais revenir avant qu'elle explique son ressenti pour le livre, que c'était un livre qui a fait parler de lui parce que la vision, sa vision de Mathieu, je crois que c'est son pseudonyme, sa vision de Mathieu sur ce qu'il a écrit, sur la façon dont il appréhende les filles en général, que ce soit les filles à la réunion ou les filles, c'est une vision particulièrement masculine, particulièrement machiste. Voilà, c'est ce que j'attendais tant de mots. C'est le premier mot qu'aurait dit Koussoum, je crois. Mais elle s'est retenue, elle préfère dire « masculine ». Non, non, je trouvais ça bien. Et particulièrement aussi, parfois, par moments, contre les femmes. Voilà. Donc, bon, Kelly va nous donner sa version. Voilà. À nuancer. Parce que, bon, c'est clair que quand j'ai lu le livre, c'est vrai que ça m'a interpellée en tant que femme. C'est vrai qu'en fait, c'est quelqu'un, donc un métropolitain, qui décide justement de partir à la réunion. Et il décide en fait de s'investir d'une mission qui est de sortir les femmes réunionnaises du sud de l'île, d'accord, de leur misère affective et sexuelle. Voilà. Donc, il se dote quand même d'une mission assez… Voilà. C'est assez prétentieux. C'est prétentieux. Voilà. Et après, on s'aperçoit que, et ça c'est mon point de vue, que cette mission-là, en fait, cache sa propre misère à lui. Voilà. Et à ce niveau-là, je trouve que, quand on lit le bouquin, les deux citations du départ, qui sont donc une citation de César Pavès, Le métier de vivre, et une de Oscar Wilde, finalement, ça résume finalement le contenu du livre. Alors, c'est sûr que c'est une vision masculine, et je trouve ça très intéressant, parce qu'il n'y va pas avec cette sensibilité. Il cite Oscar Wilde ? Oui, oui, oui. Alors, c'est… Enfin, je coupe injuste. C'est sa citation sur la tentation, là, quand il dit… Voilà. « Le seul moyen de se débarrasser d'une tentation est d'y céder. Essayez de lui résister, et votre âme aspire maladivement aux choses qu'elle s'est défendues. » Alors, juste une chose, c'est pas pour critiquer, c'est juste pour dire qu'à l'époque d'Oscar Wilde, être homosexuel, c'était quelque chose d'interdit par les mœurs. C'était quelque chose de, vraiment, de rejeté par la société. Et Oscar Wilde a, malgré tout, réussi à, j'allais dire, à cacher ce qu'il était, à exister en tant qu'auteur. Et ça, c'est vrai que c'est… Quand il écrit ce qu'il a… ce qu'il vient de dire, qu'il lit, c'est vrai. C'est que la meilleure façon de résister à une tentation, c'est d'y céder. – C'est d'y céder. – Et lui, il ne s'est pas posé de questions. – Bien sûr. – Il a su, bravo lui. – Eh bien, je trouve que Mathieu Chalange a aussi, en fait, eu cet objectif-là, c'est-à-dire ce souci, en fait, de la transgression. Et c'est, je trouve, intéressant. Parce que, donc, comme je le disais, quand on lit le livre en tant que femme et réunionnaise, on se sent un peu offusqué. Mais au-delà de ça, quand on prend un peu de recul, on se dit que, finalement, le héros, là, Julien Madeleine, finalement, il est à la recherche de ce qu'il est lui-même. – Exactement. – Voilà. – Donc, finalement, si vous voulez, le fait qu'il côtoie différentes femmes, tous les poncifs, en fait, de la femme réunionnaise, ils passent, enfin, on passe à la femme… – Est-ce que Kelly, il n'aurait pas pu… Bon, d'accord, voilà, on souffre quand même déjà de cette image-là. – Bien sûr. – Est-ce qu'il n'aurait pas pu prendre d'autres femmes ? – Non, non, la question est beaucoup plus simple. Quelle est sa souffrance ? Qu'est-ce qu'il cherche ? – Eh bien, justement, c'est pour ça que le bouquin… – Il a besoin de miroirs dans lesquels se regarder. Il a besoin de miroirs dans lesquels essayer de trouver l'origine de sa souffrance. Et c'est en allant vers des femmes qui souffrent qu'il espère reconnaître sa souffrance. – C'est exactement ça. – Oui, comme un miroir. – Voilà, donc il y a une visée un peu thérapeutique, si j'ose dire. Mais, si vous voulez, lui, il est parti sur le fait qu'il est venu sur l'île pour essayer, en fait, de combler cette misère-là. La misère qui l'a poussée à sortir de son univers. Alors, c'est clair qu'il va utiliser ce dans quoi il se sent à l'aise, entre guillemets. Mais la séduction, les femmes, il voit qu'il a un attrait… – Oui, c'est un beau gosse. – C'est pas seulement qu'il est beau gosse. Il a une arme qui est… – Redoutable. – Redoutable. – La séduction. – Pire que ça. Ou mieux que ça. Il parle français. – Certes. – Oui, alors dans le bouquin, oui, c'est vrai que c'est un attrait particulier. – Ça lui donne une supériorité presque naturelle. – Mais il en joue, mais il en joue de ça. Et c'est vrai que plus qu'au niveau des femmes réunionnaises, il y a toutes les femmes qui y passent, entre guillemets. Il y a, voilà, il y a la zone d'oreille qui vient juste d'arriver. On a la malbarèse qui emprunt des traditions et en même temps qui aspire à être libre. On a le prototype de la femme arabe qui est promise à quelqu'un de sa religion et en même temps qui cède en fait à la tentation avec cet homme-là. On a le prototype de la femme Yab qui ne sait pas où elle se trouve, qui est partie en métropole suivre son petit copain. Enfin, tout y passe, voilà. Mais à un moment quand même, il nous donne lui sa définition d'un Zora échappé et il dit très bien que finalement, il s'aperçoit que le fait qu'il ait quitté la métropole pour atterrir, entre guillemets, sur l'île, donc pour essayer de fuir en fait ses problèmes, ben finalement, il n'y arrive pas. Donc oui, il se définit comme un Zora échappé. Et c'est là la version thérapeutique du bouquin. – Parce que la réponse qu'il a donnée, c'est qu'il a fui la métropole. – Exactement, c'est une fuite. – Il n'a pas mis en place une démarche pour se trouver. Il a essayé de fuir ce qui est en lui et ce qui lui fait mal. – Exactement. – Et donc, quel que soit l'endroit où il ira, tout est en lui et les problèmes sont avec lui. – Mais Kelly, en tant que lectrice, bon, peut-être que c'est ton regard, toi qui as habité en métropole et qui est arrivé, qui par rapport à moi, qui est né en métropole, excusez-moi, par rapport à moi, qui est peut-être plus... Voilà, moi, ces caricatures, je veux dire, ça va quoi. Je ne peux plus les sentir. – Ce n'est pas seulement une caricature, c'est aussi une vérité. – Oui, j'entends, et j'entends parfaitement. – Et donc, c'est peut-être qu'on a deux regards différents. – Deux lectrices, tout à fait. – Mais seulement, si on inversant la situation, prenons un réunionnais bon teint, bien métissé, avec des traits... – Exactement. – Qui part en métropole. – Exactement, dans un petit village. – Toutes les filles qui sont là vont le regarder. – Ah oui, évidemment. – Il est un étranger. – S'il est un pain au chocolat, oui. – Voilà, exactement. – Donc, c'est l'attrait, finalement, ce qui est intéressant. – Elle a marassé des caricatures. – Voilà. – Merci. – Mais c'est ce qui est intéressant dans ce bouquin, c'est qu'en fait, ça traite de l'exil, de la représentation de l'autre, finalement, de l'insularité, des représentations, je veux dire. C'est ce qu'il y a, en fait, en second plan. C'est pour ça que, oui, mais même en étant née en métropole de parents réunionnais, et ensuite, je suis venue sur l'île assez tardivement, c'est vrai que moi aussi, j'ai eu ce regard-là assez… En fait, je ne comprenais pas, il y avait des représentations que je me faisais, et ensuite, ils sont tombés à l'eau, quoi. Donc, finalement, l'un comme l'autre, il faut prendre un peu de recul. C'est clair que je peux comprendre qu'il y ait eu des femmes réunionnaises qui se sont vraiment… Ah non, enfin, encore, on nous prend pour des femmes faciles, on nous prend, mais en même temps, c'est aussi ça. Et c'est le regard d'un homme. Donc, c'est différent. C'est là où ça fait le plus mal, parce que c'est le regard d'un homme. Parce que, et je vous avoue que c'est un livre, il faut le destiner à un public averti, quand même. Parce qu'il y va, quand même… Il ne faut pas se dire que parce que c'est le regard d'un homme que ça fait du mal. Ah, ça change tout, quand même. Parce que dans le regard d'une femme, ça serait beaucoup plus tranché. La femme serait beaucoup plus sévère. Évidemment. D'accord ? L'homme, encore, on sait qu'il souffre, qu'il cherche, et qu'il essaye de dire que… Et c'est ça qui est dans le livre, je pense, qui est surprenant. C'est qu'il essaye de dire que s'il ne va pas bien, c'est à cause des femmes. Oui. Il y a cette explication-là. Alors qu'il est totalement à côté de la plaque, c'est lui qui ne va pas bien, c'est dans son regard. Exactement. Et toutes les façons, c'est ce qui se passe. Quand on lit le bouquin, on commence par la belle vie, et ça se termine par la rédemption inversée. Donc il y a vraiment cette idée de rachat de l'âme, enfin, ça va un peu plus loin que la description de la femme créole. Et ce qui est paradoxal, c'est qu'il a besoin d'aller coucher avec des femmes pour croire que ça va le guérir. Exactement. Dans ce cas-là, j'aurais bien aimé savoir quelles relations il y avait avec sa mère, lui. Oui, ça risque. Donc voilà. En tout cas, moi, c'est un roman qu'on aime, on n'aime pas, mais je trouvais qu'il était quand même important de l'évoquer, surtout après tant de polémiques. Alors, on va toujours continuer sur ce rapport avec les femmes, avec Mme Delnoy, Conte de fées. Donc elle parle de plusieurs contes de fées, mais pour adultes. Là, on n'est plus dans les contes de fées pour enfants de Perrault, de Grimm. On est dans les contes de... Il n'y a pas de baguette magique, alors ? Si, il y a des baguettes magiques qui interviennent quand même. Il y a quand même des baguettes magiques. C'est pour ça que c'est plaisant de les lire, ces contes-là. Et donc, toutes ces contes-là, elles sont... Enfin, les contes racontent comment ces femmes sont dans un statut, dans des contraintes de la société et elles ne peuvent pas s'échapper. C'est bizarre. Parce que... Moi, je pensais qu'il allait dire comment on les place dans des boîtes en coton on essaye de les protéger tout en les privant de leur liberté. C'était ça que vous m'allez dire. C'est ça, c'est un peu ça. Mais j'aimerais que Coussou s'essaye d'être un peu plus objective. Voilà. Et donc, elle, ce qui est bien avec elle, c'est qu'au XVIIe siècle, déjà, elle arrive à... C'est une féministe avant l'heure et qui se dit... Bon, ces mariages arrangés, ces mariages de filles de 10 ans, 12 ans, même un conte qui épouse l'autre, bon, il faut arrêter là. Mais elle, on l'a passé sous silence et on a préféré nous mettre sous les yeux les merveilleux contes du monde et les fables que l'on connaît, parce qu'on a le petit chaperon rouge, le chat beauté, les classiques, les trois petits cochons, enfin. Mais, avant de les raconter à vos enfants aussi, essayez de faire une deuxième lecture. Parce que le petit chaperon rouge, voilà, tant qu'on y est. Exactement. Si on en fait une seconde lecture... Oui. Ah, il y a toute une autre... Mais c'est une autre façon de voir les choses. Mais quand on raconte ça à son enfant, quand on a son enfant à 5 ans, et quand on, nous, on le regarde à notre niveau, à ce moment-là, bien sûr qu'on n'a pas la même vision des choses. C'est normal. Mais bon, j'espère quand même. Un enfant de 5 ans, quand on lui dit, ouais, ben, comment elle ne peut pas reconnaître sa grand-mère dans le lieu, grand-mère, que vous avez des gros yeux, comment on ne peut pas reconnaître les yeux de sa grand-mère dans un lieu ? C'est sûr. Je veux dire, on les apprend un peu aussi pour des... Voilà, pour des bêtes. Enfin, voilà, pour un peu juste, des simplets, ces petits-enfants, quand on leur raconte ce type d'histoire. Oui, mais ça, cette question-là, on se la pose aujourd'hui. On ne se la posait pas quand on avait 5 ans. Non, quand on l'a raconté, parce que le comte, il avait une autre... Il a une autre magie. Une autre fonction, voilà. La fonction, c'était pas... Comme si on prend l'histoire du petit poussé et de ses bottes de 7 lieux. Oui. C'était des enfants, quand même. Oui. Qu'on a quand même fait grandir. Voilà. Donc après, tout ce merveilleux-là fait que... Bon, ben, ces histoires-là nous plaisent. Voilà. Parce qu'il y a la baguette magique. Il y a aussi, à un moment donné, la princesse, elle est poursuivie et tout, puis elle casse des oeufs et dans ses oeufs, tout un univers sort de là. Donc c'est... C'est merveilleux qui vient de l'aider. C'est comme la citrouille de Cendrillon. Comme la citrouille de Cendrillon. Qui devient une carrosse. Voilà. Et toutes ces petites bêtes qui vont aider donc ces protagonistes à grandir ou à arriver à la fin de leur quête. Voilà. Mais le problème, pour qu'on revienne au petit chaperon rouge, la question, c'est pas de savoir qu'est-ce qu'à 5 ans qu'on entendait. C'est pourquoi à 5 ans on le voyait comme ça et pourquoi quand on grandit, notre regard change. On en a beaucoup plus de recul et beaucoup plus de connaissances et puis... Et puis la seconde lecture, on peut pas leur donner une seconde lecture à 5 ans. Et c'est pas le but. À 5 ans, c'est pas de lui dire tu vois, derrière ça, il y a ça, il y a ça. Non, c'est l'imaginaire, la petite fille qui se débrouille, je pense que c'est plus ça. C'est pour être beaucoup plus méchant et à la rigueur être misogyne ou phallocrate. Prenez l'histoire de la belle au bois dormant. Une femme qui va dormir jusqu'à ses 16 ans et attendre le baiser d'un prince qui va réveiller juste pour se marier. Bien sûr, là aussi on est... Ouais, carrément dans la caricature de la femme qui attend. Tu attends bien sagement. Surtout, tu attends. Ouais, tu attends. Tu attends un baiser. Et c'est lui qui va te donner cette libération. Donc c'est assez... Mais entre nous, mesdames, à 10, 12, 13 ans, vous avez tous rêvé au prince charmant. Parce qu'on a été formatés comme ça. Voilà, parce qu'on nous a présenté ce prince charmant comme libérateur. On ne nous a pas appris avant que, voilà, dans notre vie, on a aussi peut-être des choses qui pouvaient nous libérer avant. Et que raconter ce genre de choses... Alors pendant très longtemps, je l'ai faite et je raconte toujours. C'est fable, j'en parle toujours. Mais je me dis quand même qu'il faut mettre quand même des bémols et puis savoir bien les choisir. Parce que... Avec un enfant de 3, 4 ans. Oui, mais ce qu'on met dans leur tête, reste quand même. Si on met le prince charmant dans leur tête, excusez-moi, le prince charmant, je l'attends toujours. Je ne l'ai pas trouvé encore. Mais il n'existe pas, Kulsoum. Juste pour dire, si le prince charmant nous écoute, Kulsoum l'attend. Dépêche-toi. Exactement. Depuis tout ce temps-là. Alors, je ne sais pas si on entend le temps. Il nous reste une minute pour conclure. Donc, bon, ben, alors moi, j'ai parlé vite fait de ce bouquin-là, Anaïs Lobé, Des hommes couleur de sienne. Alors, fin de compte, avec le contexte actuel, on a parlé dernièrement de l'anniversaire du drame qui s'est déroulé avec notre collègue, Samuel Paty. Donc, en fait, c'est un roman qui relate, qui traite encore de l'exil. Vous voyez, ça se passe aux Pays-Bas. Donc, il y a eu un attentat dans un lycée. Et donc, les regards se tournent vers deux élèves d'origine tchétchène. Et il se trouve que leur professeur est russe. Mais en fait, c'est une fausse identité. Elle, elle est aussi tchétchène. Voilà. Et là, elle se trouve coincée, entre guillemets, entre le désir de dénoncer, en fait, ce qu'elle sait et ce qu'elle sent et aussi le souci de protéger ses origines. Voilà. Je n'en dis pas plus. Je trouve que c'est un roman. Oui, ça va être magnifique. Qui est, voilà, qui traite de l'exil, ce qu'on garde en soi quand on part dans un autre pays. Le problème, entre guillemets, de l'assimilation, le problème de la culture de l'autre, le problème de qu'est-ce qu'on doit garder, qu'est-ce qu'on doit prendre de l'autre culture. Est-ce qu'on s'y retrouve ? Enfin, voilà, il y a toute cette problématique-là. Et il y a eu le prix des... Oui, le prix des lycéens sélection 2020 et 2021. Voilà. Je voulais juste conclure sur ce roman-là qui est super. Très bien. C'est bon ? C'est bon, merci. En tout cas, merci pour cet échange. J'espère avoir le plaisir de vous revoir, Kelly, avec Koulsou, pour aborder d'autres problèmes. Et je crois que, je le répète, message au prince charmant pour Koulsou. Donc, merci à vous deux. Merci, Yalaine. Merci d'abord à vous de nous avoir suivis. Merci, Yalaine. Merci, François. Je vous dis à bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada